Vous avez sûrement déjà vu des machines à sous, mais pour gagner à celles-ci, il suffit de compléter 4 suites logiques. Rassurez-vous, pas besoin d'être un génie pour y arriver. Une bonne réponse vous vaudra une petite récompense. Les 4 et vous aurez tout gagné. Prêt ? Première question. Le four est à la cuisine, ce que les toilettes sont aux... Vous avez dit WC ? Bravo. Deuxième suite. Le bureau est au meuble, ce que le triangle est aux... Vous avez dit forme ? Encore gagné. Suivante. La carotte est aux légumes, ce que le verre est aux... Je parie que vous avez dit couleur. Vous êtes en veine. Allez-vous réussir le grand chlem ? Les bonbons sont au sucré, ce que les cornichons sont aux... La réponse est aigres. La réponse est aigre. Gagnez. Qu'est-ce que vous en dites ? Vous êtes un peu déçu ? Après tout, vous venez de gagner. Vous attendiez sûrement un truc de ce genre. Et une grosse récompense. Ça vous a paru fade ? Et pour cause, on vous avait conditionné pour le grand moment. Comment ? A l'instar d'une machine à sous traditionnelle, ce jeu incite votre cerveau à attendre une récompense. Les lumières qui clignotent, les clochettes et la barre de progression. Explication avec un docteur en génie biomédical, Sri Sarma. Le cerveau apprend vite à associer les sons et les lumières qui clignotent à une récompense. Il libère un neurotransmetteur, de la dopamine, qui consolide le lien entre stimulus et récompense. Ce processus est appelé boucle de renforcement. Il se passe la même chose quand on mange quelque chose de bon ou qu'on se livre à une activité agréable. Privé de la récompense tant attendue, votre cerveau a éprouvé un besoin neurochimique d'une fraction de seconde. C'est ce qu'on appelle le manque.